Comment devenir youtubeur ? Vidéo numéro 2. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, elle est juste là. Oui, on a pris le temps de vous créer une petite série de vidéos sur comment se lancer sur YouTube parce qu'on reçoit pas mal de commentaires mais aussi de messages en privé sur « Je vais me lancer dans un voyage, je vais devenir nomade et j'aimerais créer ma chaîne YouTube. Ça fait 5 ans que vous êtes là, comment vous faites ? » Parce que si vous ne le savez pas et que vous nous rejoignez par cette vidéo, vous vous êtes dit « Ouais, moi aussi, je veux devenir youtubeur célèbre ! » Eh bien, sachez que nous ne sommes pas célèbres, mais nous sommes youtubeurs. On fera la distinction là-dessus dans la troisième partie. On a déjà fait une partie sur le matériel, comme tu le disais. Est-ce que tu n'as pas dit de quoi parler de la vidéo ? Ah ouais, c'est ça. Donc la première vidéo est sur le matériel. Celle-ci, ça va être sur comment créer une vidéo. Et la dernière, ça sera comment gagner sa vie sur YouTube, comment gagner de l'argent. Et on vous dévoilera combien on gagne. Mais ça, ça sera dans la troisième. Il va falloir être sage. Donc si vous nous rejoignez par cette vidéo, ça c'est notre bus. Dedans, il y a nos deux enfants et on voyage depuis 7 ans, 6 ans sur les roues du monde, je ne sais plus. Et ça fait 6 ans qu'on partage tout ça, plus ou moins régulièrement sur YouTube avec une, deux, trois, cinq vidéos par semaine. Ça dépend, voilà. La première chose à faire avant de tourner une vidéo, c'est de savoir de quoi elle va parler. C'est pas mal comme idée. Ouais, ça peut servir. Et encore mieux, ça sera d'avoir le titre de la vidéo avant de la tourner. Et ça, ce n'est pas notre fort parce qu'on est en général à minuit et demi, c'est-à-dire 30 minutes avant la mise en ligne. Et on est là, comment on va appeler cette vidéo ? Donc vraiment réfléchir en amont au contenu qu'on a envie de partager. Donc il y a l'histoire qu'on veut raconter, ça on sait. Mais si on a le titre de la vidéo, ça aide un petit peu à faire des intros plus percutantes et surtout à avoir un fil directeur sur quoi filmer. Exactement. Ça va vous permettre aussi de vous renseigner sur ce que vous voulez filmer, ce que vous voulez partager. Et ça, c'est toujours bien de savoir de quoi on va parler. Parce que des fois, on va arriver sur, par exemple, nous dans le voyage, on va arriver sur un édifice et on fait, c'est quoi cet édifice ? Ou alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Et on ne sait pas, et que si on se renseigne avant et qu'on a un minimum d'informations sur la vidéo qu'on va tourner, ça sera quand même toujours mieux. Oui, après avec les outils d'Internet aujourd'hui, on fait des recherches en étant sur place et on arrive à trouver des infos parce que ça nous intéresse aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, c'est partager du voyage et des anecdotes, des infos à vous apporter un petit peu. Et parce que c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on fait dans le voyage, on s'intéresse à ce qu'on est en train de visiter et on le partage. Mais ce n'est pas obligatoire. Non, vous pouvez très bien filmer que des beaux paysages en mettant juste l'endroit où vous êtes et partager vos impressions, votre ressenti, une réflexion. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas forcément besoin de savoir que cette église a été fondée en 1732 par les Huguenots, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est vrai que quand on fait le choix, par exemple, d'aller visiter le Bronx, on trouve ça intéressant de savoir quelle est l'histoire du quartier pour pouvoir le filmer de manière un peu différente, en tout cas d'axer la vidéo dans ce qu'on a envie de raconter. Voilà, donc ça, c'était l'écriture. Autre chose, et là aussi, on n'est pas bon, là non plus, j'ai envie de dire, on n'est pas bon, c'est surpréparer le tournage avec toutes les batteries bien chargées, les cartes mémoires bien vidées. Combien de fois on part du bus et puis il va pour filmer le premier plan de démarrage devant le bus et il fait « Ah, il n'y a pas la carte mémoire dans l'appareil ! » Tu retournes au bus et des fois, on est très loin du bus, donc je mets très longtemps à retourner au bus. C'est déjà arrivé en Tunisie, à Kérouane, non pas à Kérouane, à la ville des tapis, tu as repris le taxi carrément ? Ah oui, 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 parce que je crois que j'avais oublié la batterie ou la carte mémoire. Ta carte mémoire, non, 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 non. Ou alors tu arrives, tu n'as pas commencé à filmer et tu te balades et puis tu allumes et tu vois qu'il te reste une barre de batterie et tu charges dans ton sac et tu fais « Ah, je n'ai pas pris la deuxième batterie ! » Donc ça, ça se prépare, c'est sûr qu'en étant nomade, c'est plus compliqué. Quand on a un studio, c'est le retour des moutons. Si vous n'avez pas vu les moutons dans la vidéo numéro 1, je vous invite à aller la voir parce que rien que pour les moutons, ça vaut le coup d'aller la voir. Mais voilà, il faut un peu anticiper le matériel qu'il va falloir. Est-ce que des fois, il y a des randonnées, on prend le drone ? Des fois, il y a des randonnées, on ne prend pas le drone parce qu'on sait que c'est un parc national qu'on ne va pas pouvoir filmer. Des fois, on a eu pris le drone et la météo fait qu'on ne le prend pour rien. Ça se prépare. Si on sait qu'on va aller nager, on va préparer la GoPro. C'est des exemples comme ça, mais en tout cas, ça a l'air bête à dire comme ça. Mais en vrai, sur le terrain, je peux vous dire qu'elle nous arrive. C'est arrivé à... quoi ? Elle les filme. T'es revenu ? Mais c'est toi, je te reconnais. On va vous les montrer. Encore ? Bonjour, comment ça va ? Les moutons, le retour. Parce qu'en fait, il y a un secret dans le tournage. Petit, petit mouton. Petit mouton. Il faut qu'on avance. Allez, ouste. Fais attention à mon trépied quand même. Voilà, c'est ça. C'est ici que je vais le faire parce que ça sera quand même mieux. Je voulais dire un truc hyper intéressant. Le mouton m'a perturbé. Dans le tournage. Dans le tournage, oui. Un de nos secrets dans le fait d'écrire les vidéos, c'est que si vous ne l'avez pas remarqué, cette vidéo numéro 2, on la tourne exactement presque. On était à l'arbre là. Au même endroit. Parce que comme on a écrit les trois vidéos, on s'est dit gagnons du temps, soyons malins. Tournons les trois vidéos en même temps. Ça, c'est aussi un bon moyen d'être plus performant. Si vous êtes en studio et que vous avez votre setup, préparez plusieurs vidéos d'avance. Nous, on ne le fait jamais parce qu'avec le vlog voyage, c'est vraiment un autre format. Et on ne peut pas préparer la vidéo qu'on va tourner à la Nouvelle-Orléans tant qu'on n'est pas à la Nouvelle-Orléans. C'est ça. C'est même plutôt l'inverse. Des fois, on filme la fin de la vidéo alors qu'on n'est plus du tout là où on dit qu'on était. Parce qu'on n'a pas préparé la vidéo, parce qu'on ne l'a pas écrite. Parce qu'on était crevés en fin de journée et qu'on est dans le taxi et qu'on arrive, il fait nuit et qu'on n'a pas envie de faire rêve. C'était super cette journée donc on le fait le lendemain. Ça nous arrive. Voilà. Secret de tournage. On leur avoue tout. Nous ne sommes pas en décembre. Nous sommes en février. Je ne sais pas. C'est faux. Non mais voilà, c'est aussi un bon moyen d'être plus efficace quand on veut faire des tutos, de tourner plusieurs tutos au même endroit avec le même setup. Une fois qu'on a mis le trépied, réglé la lumière, on avance, on est performant. Ça c'est vraiment un super... C'est bien de faire de vidéos d'affilée. C'est bien, tu as vu, ta femme elle est pas mal. Alors après je reprends mes petites notes parce que ça sert à ça d'écrire une vidéo. C'est de savoir où on est. Ensuite, on arrive au moment où on tourne sur le terrain, tel des reporters. Et là, bien vérifier que vous avez bien branché le micro. Première des choses. Oui, bon ça, j'en ai marre. Et d'ailleurs, là ça va, on voit que ça bouge parce qu'avant on ne voyait plus. Mais voilà, vérifier les indicateurs. Vérifier la météo aussi. On se reprend de la flotte à gogo. On ne sait pas si on va arriver à finir ou si on va retourner sous notre arbre. Ceci étant, une fois qu'on est dans le tournage, on vous disait dans la vidéo matériel qu'il y a plusieurs types de matériel et qu'on peut utiliser le téléphone. J'aime bien utiliser le téléphone dans les lieux publics parce que c'est vrai que sortir le gros caméra avec le gros micro ou le gros trépied comme là au milieu de la rue, c'est un exercice. Quand on commence, ce qui n'est pas forcément évident. Non, parce que forcément, ça focalise l'attention sur vous de tous les gens qui vont passer. Alors, suivant les villes, par exemple, à New York, les gens s'en foutent. Ils ont tellement l'habitude de voir ça que ça ne les perturbe pas. Par contre, vous faites ça dans un petit village ou devant un musée ou devant un restaurant, tous les gens vont se dire. Dans le restaurant, moi je ne peux pas en vivre. Dans le restaurant, les gens, puis il va falloir demander quand même. Et on ne peut pas non plus filmer partout, tout le temps. Donc ça aussi, ça s'anticipe. On vous disait, le drone en parc nationaux, c'est interdit. Là, la visite qu'on a faite à l'université à Savannah, pas le droit de tourner. Harlem, église, pas le droit de tourner. Voilà, donc les lieux privés, on n'a pas le droit de tourner comme on veut. Donc c'est pour ça qu'avec le téléphone, c'est quand même plus simple. Parce que c'est interdit de filmer, on ne filme pas même avec le téléphone, messieurs, quand même. Non, bien sûr. Mais voilà, le téléphone est quand même plus simple pour faire du face caméra, pour avoir... Dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Après, la caméra, on va l'utiliser... Non, moi je suis habitué, je m'en fiche. Voilà. La caméra, l'avantage du téléphone, c'est qu'il est quand même beaucoup plus accessible. Si vous êtes tout seul à filmer, vous pouvez faire comme Antoine de Maximi, avoir des... Des exosquelettes. Des exosquelettes, un peu comme Dr Octopus. Mais sinon, vous allez pouvoir prendre votre téléphone et ça va vous permettre de capturer, comme nous on vient de le faire avec les moutons, des scènes beaucoup plus faciles, beaucoup plus proches des gens qu'avec un appareil. L'appareil va servir à d'autres choses. Alors, moi ça ne me gêne plus maintenant d'être filmé en public, ça me fait même rire. Et c'est souvent l'occasion aussi, comme là, à Savannah, que les gens, ça les interpelle. Ou quand on était à l'insectarium, les gens, ils viennent nous voir en pensant qu'on est des stars. Et on leur dit oui, effectivement. Non, mais ça interpelle. On n'a jamais été mal reçu ou mal jugé. Il y a parfois des gens qui ont demandé à ce qu'on coupe parce qu'ils ne veulent pas être dessus. Et c'est ce qu'on respecte. Mais on n'a jamais... On ne s'est jamais retrouvé avec... Éteignez cette caméra ! Non, non, non. Bon, vraiment, le vent se lève. Vraiment, toutes les conditions pour ce tournage seront idéales. Mais voilà, donc, le tournage, c'est du face caméra parce que c'est comme ça qu'on aime raconter. Mais il y a aussi toute la partie bi-roll, c'est-à-dire plan d'illustration. Et ça, il va falloir en tourner beaucoup. Alors, beaucoup, oui et non. C'est-à-dire qu'au début, tu filmais beaucoup trop des choses pas intéressantes, toujours les mêmes. Mais ça, ça prend. Et moi aussi, parce qu'on filme tous les deux. Plus souvent lui, puisque je suis dessus. Mais je filme aussi. Et on n'a pas la même façon de filmer, d'ailleurs. C'est drôle. Pardon ? Moi, si j'avais un conseil à vous donner pour faire des images d'illustration, c'est de faire des plans fixes. Des plans où vous tournez comme ça, ça marchera, mais dans très peu de cas. Alors qu'il y a un plan fixe, vous allez prendre votre appareil, que ce soit votre téléphone ou votre boîtier. Vous faites un plan fixe ici. Vous zoomez un coup. Vous changez d'angle. Vous rezoomez un coup. Vous essayez de capter un objet, un bâtiment, un détail, une lumière. Et de toujours faire un plan fixe de minimum 5 secondes. Comme ça, quand vous le montrez, le début va trembler un peu. Parce que si vous n'avez pas un stabilisateur. Et la fin va trembler un peu, parce que vous allez appuyer pour arrêter. Donc vous aurez 3 secondes d'exploitables. Et ça, pour ce qu'on appelle le b-roll ou le plan d'illustration, c'est largement suffisant. Donc vraiment, le conseil, c'est plan fixe. Si vous voulez montrer un paysage, vous pouvez essayer de tourner comme ça. Mais en fait, vu que vous le faites à la main et pas avec un stabilisateur, le rendu n'est pas ouf. Et suivant les appareils, ils ont des rendus pas génial quand vous bougez. Moi, je trouve que le téléphone, ça marche très bien. Oui, mais les appareils, le boîtier, il est là. Pourquoi tu veux que je filme toute cette chose avec ces changements de lumière, ces changements de... Vraiment, il n'y arrive pas. Et je trouve qu'on saisit beaucoup plus l'émotion. Ne pas hésiter, par exemple, à faire du gros plan, ce qu'on fait nous en face caméra. Là, on est loin parce qu'on est tous les deux. Mais moi, j'aime bien quand même, des fois, je te filme, ton visage n'est pas en entier. Ça donne une émotion différente. Si on filme les moutons, par exemple, on peut filmer tout le troupeau avec les arbres. Et puis, vraiment, le mouton très très près. Et puis, reprendre de la distance. Et puis, bouger. Le conseil aussi en tournage, c'est qu'il faut marcher. Si vous pensez pouvoir tout filmer en étant là et en ne bougeant pas, quand on fait des randos, Bastien, il est derrière, il nous filme derrière. Puis, il court devant. Enfin, il court. On s'arrête, en fait. Mais maintenant qu'on filme depuis longtemps, au niveau du tournage que nous disait il y a quand on a préparé la vidéo, Daphné, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait que quand papa dit qu'il traverse, c'est parce qu'il va nous filmer, traverser la rue. Parce que pour raconter une histoire, on en revient toujours à ça. Ce qu'on veut, c'est raconter une histoire. Pour raconter la visite d'une ville, il faut que vous nous voyez avancer. Et par exemple, hier, j'étais frustrée, parce que je n'avais avant-hier, je ne sais plus. Je n'avais pas assez filmé de route entre le début du matin, bonjour, et puis l'eau. Il n'y a pas de route. Et filmer un bout de route, on ne va pas filmer 5 heures de route, ça je ne comprends pas. Il y a des gens qui font ça, qui aiment bien, moi je ne comprends pas. Mais filmer 2-3 plans différents un peu de la route, ça montre qu'on a changé d'endroit. C'est tout bête, mais notre cerveau en tout cas, c'est l'interpréteur. Pareil, quand vous rentrez dans une boutique, c'est intéressant de filmer le fait que la personne rentre ou alors que les personnes sortent pour créer un... Inconsciemment, ça raconte l'histoire. Oui, ça raconte l'histoire que vous allez rentrer dans cette boutique et après vous allez filmer à l'intérieur de cette boutique. Donc les gens vont se dire, inconsciemment, vous vous dites, ah bah oui, il y a... Voilà, donc on rentre, on sort et on sait qu'on a fini de visiter cette boutique. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Est-ce que c'était bon ? C'était excellent ! On conseille, vraiment ! Filmer la devanture, filmer le nom de la boutique, filmer que c'est une pâtisserie, vous savez qu'on va aller faire le goûter. Vraiment, il y a des indicateurs comme ça et qui marchent aussi dans le cinéma. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de cinéastes et de vidéastes qui expliquent ça et prenez le temps. Peter McKinnon, si tu nous regardes. Entre autres, Olivier Schmitt, que j'ai beaucoup regardé, qui va te dire que pour raconter justement qu'il a visité cette ville, il a attendu très longtemps qu'il y ait un vélo qui passe parce que filmer une rue vide, c'est terrible. Au début, on veut qu'il n'y ait personne sur nos vidéos. Alors qu'en fait, non. Il faut qu'il y ait de la vie parce que quand il n'y a personne, et ça nous est arrivé à Savannah, il n'y avait personne et il y a des gens qui ont traversé, ils ont fait « Oh, excusez-nous ! » Non, non, mais vas-y, traverse ! Mets de la vie dans ma vidéo parce que moi, je n'ai pas envie d'aller marcher là-bas pour traverser, pour revenir. Mais voilà, une voiture qui passe, c'est beaucoup plus intéressant que pas de voiture du tout. À New York, si vous n'avez pas un taxi jaune ? Je l'ai attendu parce qu'on se dit que c'est le symbole, mais il y a des fois, pour qu'il soit vraiment au bon endroit dans mon plan, aligné avec la rue, je l'ai attendu pendant 2-3 minutes. Alors, c'est New York 2-3 minutes. Mais si tu as envie de voir des aigles qui passent au-dessus, tu vas attendre. Si tu veux des pigeons qui décollent sur la place Saint-Marc, tu vas attendre que quelqu'un les fasse s'envoler. C'est des petites choses comme ça, où c'est des marqueurs forts d'un endroit où on est. Le drapeau américain, quand il n'y a pas de vent et qu'il ne flotte pas, on attend qu'il flotte. C'est ça. Après, ça, c'est vraiment pour la vidéo de voyage et les vidéos que nous, on a envie de raconter. Si vous faites des vidéos chez vous, plus en tutoriel, ce qui peut être bien, c'est d'avoir une double cam. Ou quand, si vous faites un format interview et que vous interviewez quelqu'un, avoir du changement de plan, là, on ne le fait pas. On l'a fait avec les moutons. Oui, on l'a fait avec les moutons, justement. Mais d'avoir un plan différent. Ça sera au montage, mais je vous le montrerai à ce moment-là, mais de cropper l'image. Là, je vais le faire maintenant. Hop, on croppe l'image. Ça crée un peu de mouvement. Parce que sinon, c'est plate. Comme disent les Québécois, on s'ennuie un peu. Donc ça, c'est des... Filmez. Filmez pas trop. Non. Filmez ce qui est percutant. Ce que vous avez écrit, aussi. Oui, ce que vous avez écrit. Ah, ben non, il est parti. Il y avait un... Un petit moustique sur... Eh ben, il est revenu, figure-toi. Et ça, c'était pas prévu. Je vais en profiter pour essuyer un petit peu s'il y avait de l'eau. Voilà, donc, au début, on filmait beaucoup et mal. Aujourd'hui, on filme moins, presque. Oui. Parce qu'avant, par exemple, quand je montais des vidéos de 10 minutes, j'avais une heure de rush. Vous avez terminé un peu plus de temps ? Non, pas 10 minutes. On doit en faire une autre. Mais soyez prêts à partir et c'est parfait. On est prêts à partir. Eh ben, c'est génial. Vas-y, boss. Fais ton duolingo, là. Ouais. Organisez-vous aussi avec vos enfants pour savoir... Pour les occuper pendant que vous travaillez. Mais je disais quoi ? Oui, au début, j'avais une heure de rush et je gardais à peu près... Je montais... Ça me prenait des heures à essayer de garder parce qu'on filmait mal aussi. Enfin, mal, moins bien. On filmait des plans trop longs alors qu'aujourd'hui... Qui bougeaient trop. Ouais, qui bougeaient trop. J'essayais de faire des mouvements de caméra alors qu'en fait, un mouvement de caméra, si vous n'avez pas un stabilisateur, ça sera toujours dégueulasse. Ça sera cracra. Ça sera cracra. Le premier conseil, c'est plan fixe, plan fixe, plan fixe. Comme des photos, mais en vidéo. Parce que par contre, ne montez pas des photos, c'est horrible. Alors, ceci étant dit, le diaporama de l'oncle Gérard au Noël 82, on oublie. Alors, mais donc voilà, plan fixe, plan fixe. Je voulais dire autre chose. Donc aujourd'hui, quand je dérush, et je vous expliquerai ça juste après, parce qu'on va pas... Ben voilà, parlons du dérush numéro 2. Le dérush, c'est prendre quoi ? Tout ce qu'on a tourné, le foutre dans la bécane, trier les plans, et les classer par ordre. Alors, nous, comme on fait du vlog voyage, c'est facile, je classe par jour. Mais vous, si vous faites d'autres thématiques, vous allez pouvoir les classer par type de vidéo ou par type d'appareil avec lequel vous avez filmé. C'est à vous de vraiment organiser votre travail pour que ça vous parle. C'est très important, parce qu'il n'y a rien de pire, et ça m'est déjà arrivé, de chercher un plan et de pas le trouver, parce qu'il est mal rangé. Ça, c'est l'enfer. Et quand c'est lui qui vide et qu'on n'a pas la même organisation, c'est l'enfer. Donc voilà, vraiment prendre le temps. Juste pas le foutre dans l'ordi et puis se dire, je verrai après. Là, c'est ce qui est en train de se passer avec le nouvel ordinateur. C'est qu'on n'a pas encore créé l'arborescence. Et je vais vite m'en occuper aujourd'hui, ce qui c'est l'enfer. Mais quelqu'un a un peu, là. Voilà, mais... Mais voilà, donc bien organiser votre travail en amont, bien trier vos plans, vos rushs, tout ça, pour après les mettre dans le logiciel de montage, parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, quand je dérush et que je mets dans le logiciel de montage, avant, au tout début, en 2018, je mettais une heure et j'arrivais à faire 15 minutes de vidéo. Et aujourd'hui, je mets 45 minutes et je sais que je vais avoir 35 minutes de vidéo. Ouais, parce qu'en fait, vous allez couper, sur les 5 secondes, vous allez en garder 3. Il va y avoir un plan où vous dites, ben non, celui-là, il ne va pas. Et en fait, où vous allez beaucoup couper, ça va être quand vous parlez, parce que des fois, ça ne va pas être fluide, vous allez recommencer. Non, ça va pas fouiller. Ça va pas fouiller. Donc ça, on ne le laisse pas. Non. Normalement, là, on va le laisser, mais normalement, ça, on ne le laisse pas. Ça va fouiller parfois, donc ça, on va les enlever. Et pour le déroche, je dirais aussi qu'il peut être bien d'en faire une copie. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur votre ordinateur et de synchroniser, si vous le pouvez, avec un disque dur externe pour avoir une copie de vos rushs et ne pas vous retrouver. Si vous faites vos vidéos, ben, plus longtemps après, vous voulez tourner sur un mois, de ne pas vous dire, ah ben merde, j'ai perdu, ça a déconné, j'ai effacé. On ne le fait plus, nous, parce qu'on est avec quatre disques durs. Voilà, nous, on ne le fait plus, mais parce qu'on est en daily vlog et hier, ben, on a mal filmé et la vidéo a été supprimée. On a été obligé de la recommencer. Mais voilà, si on peut vous donner un conseil, c'est d'avoir quand même un disque dur externe, voire même de travailler sur ce disque dur externe, mais d'avoir une copie des rushs de la vidéo en cours sur votre PC et sur un disque dur externe. Par exemple, ça, normalement, je le coupe. Alors, le vent se lève, on est sous la pluie, on va re-être malade pendant des mois. Super. Donc, tout ça pour dire que, oui, on est aussi plus performant quand on filme, on est aussi plus performant sur le face caméra et ça, ça s'apprend et on devient de plus en plus à l'aise, mais au début, eh ben, je ne gardais rien de ce qu'on filmait face caméra ou très très peu parce qu'on refaisait les prises 42 fois. Donc, ça aussi. Mais au niveau du montage, donc, une fois que c'est dans le logiciel de montage, on vous en a parlé rapidement parce qu'on avait investi dans un nouvel ordinateur. Il existe plusieurs types de logiciels de montage, des gratuits, des payants. Nous, on a changé de logiciel de montage en cours de route. J'avais commencé avec Filmora. Filmora, c'est un logiciel payant qui est très facile à prendre en main quand on n'a jamais fait de montage, qui s'est un peu complexifié pour ressembler de plus en plus à un logiciel professionnel. Mais il y a beaucoup de réglages automatiques. C'est ça qui est intéressant quand on n'y connaît rien en colo, rien en coupe, rien en titrage, rien en rien. Ce qu'on appelle l'expérience utilisateur de Filmora est très bonne. C'est-à-dire que c'est un logiciel, même si vous n'y connaissez pas grand-chose en montage vidéo, ça sera très intuitif, ça sera joli. Le rendu est rapidement. Voilà, ça ne sera pas austère et vous allez très vite comprendre et les tutoriels sont assez bien faits. Seule problématique, c'est que vous ne pourrez pas pousser vraiment l'image et la colorimétrie très, très loin. C'est mieux aujourd'hui parce que je l'ai re-ouvert pour comparer, savoir si je revenais dessus parce qu'il y a des choses qui me manquent, notamment la création des titres dynamiques qui est vraiment génial sur Filmora. Il y a des petites animations, des petits trucs un peu fun. Des fois, j'aimerais rajouter ça, faire des petites choses qui clignotent là et ça, ça me prendrait beaucoup plus de temps de le faire dans mon logiciel aujourd'hui. Je pourrais, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Là, si vous avez vu des trucs apparaître, c'est que je l'ai fait ailleurs, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Je sais que je ne l'ai pas fait là. Mais voilà, ça, c'est des choses des fois où j'aimerais rajouter un petit peu plus de fun et Filmora le permet vraiment très facilement. Mais j'avais envie, moi, de pousser la colorimétrie et surtout le cut sur la musique, d'être précis sur mes cuts, précis sur mes pistes, chose que ne proposait pas Filmora. Maintenant, il le propose. Donc, je suis passée sur Davici Resolve qui est un logiciel gratuit. Alors, il y a des add-ons payants, mais c'est un logiciel professionnel. Donc, il est, j'allais dire limitless. C'est mon goût à me mettre. Sans limite, aujourd'hui, les monteurs télé, et d'ailleurs, je remercie encore Marc que j'ai rencontré qui est un monteur pour la télévision québécoise qui m'a donné plein de tips de raccourcis pour gagner du temps. ça m'a... Bon, il n'a pas compris pourquoi tu montais avec un souris et un clavier. Et sur un seul écran. Mais parce qu'eux montent sur des bêtes de course avec des palettes graphiques, des écrans, des murs d'écran. Mais parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir l'image parfaite et que tous les plans séquences soient parfaits. Donc, en fait, quasiment à chaque image, ils doivent changer la colorimétrie et descendre dans la chose. En fait, eux, ils font tout avec des boules. Ouais, c'est ça, des molettes. Bon, ceci étant, c'est un logiciel qui est très performant qui n'est pas si gourmand que ça. Il faudra quand même, pour Davici Resolve, un PC avec une bonne carte graphique parce que pour faire du rendu, il va utiliser justement la puce de la carte graphique. Oui, mais ça va. Ça va. J'arrivais à le faire tourner. oui, oui. Ça tourne quand même, c'est long, mais ça tourne. Mais pas sur un PC sans carte graphique. Ah ben non. Donc ça, c'est toute la partie montage. Nous, aujourd'hui, on monte sur PC, enfin, surtout Audrey. Surtout ? Donc, uniquement Audrey. Uniquement Audrey. Exclusivement Audrey. Elle a utilisé Filmora, maintenant, elle utilise Davinci. et si vous avez un Mac, la plupart des gens vont utiliser Final Cut qui est un logiciel payant mais qui est très bien. Ou alors, si vous n'avez qu'un Mac, vous pouvez aussi commencer avec iMovie qui sera largement suffisant pour faire vos premières vidéos. Et ensuite, le logiciel que beaucoup de gens utilisent, ça soit... Et décrit ? C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus s'en servir ? C'est une cata ! Il y a des pour et il y a des contre. C'est que vous pouvez l'utiliser sur PC et sur Mac, c'est Adobe Premiere. Oui, et vraiment, c'est un truc qui plante... Moi, que ça plante au rendu, ça me rendrait dingue. C'est une usine à gaz. Pour ce que je fais, en tout cas, je n'en ai pas besoin, je pense. Il n'est pas donné. Non, mais c'est ça, il faut payer. Et en tant que créatrice de contenu, j'estime que quand on se sert d'un outil, s'il est libre, comme David Chirizol, je m'en sers librement, mais comme pour la musique et je vais y arriver juste après, quand quelqu'un crée et que c'est sa source de revenu, je trouve ça normal de ne pas aller forcément pirater le logiciel, en tout cas, quand c'est pour me créer de la valeur à moi puisque je gagne ma vie avec. Donc, c'est normal de rémunérer les gens et les outils qui me servent. Comme par exemple, Wikipédia, on s'en sert beaucoup. Tous les ans, on fait une donation à Wikipédia. Ça n'a rien à voir ce que je dis, mais c'est pour vous donner un peu cette idée-là de participer, en tout cas, à la création de richesses. Ceci étant, musique pour finir le montage, je vais donc préparer mes plans, ceux où on parle, ceux où on ne parle pas. Voilà. Et c'est souvent le commentaire qu'on reçoit le plus, c'est que vous aimez beaucoup les musiques qu'on utilise. Il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo, voire pas du tout. Oui, mais alors justement, dans les vidéos face caméra, il peut être bien parfois de mettre une musique en fond et ça permet de créer une sorte d'ambiance et de dynamisme suivant la lumière que vous utilisez, l'endroit où vous êtes, le sujet dont vous parlez. Même si... Là, on pourrait mettre un truc très dramatique et très triste et que les gens s'habitent aussi en mon sens. Ou alors un truc super fun, parce qu'on parle des trucs super fun. Non, voilà, vraiment, la musique, vous pouvez aussi l'utiliser quand vous faites juste des explications parce que ça donne une ambiance et vous allez pouvoir jouer sur les sonorités, sur le volume, si vous voulez marquer quelque chose de très important. Je ne vais pas le faire, par contre. Ça va me fouler. Je n'ai pas le temps, on est en une vidéo par jour, les gars. Vous croyez vraiment que je vais aller faire ça ? Mais non, je ne vais pas le faire. Mais c'est vrai que c'est ce qui me prend beaucoup de temps parce que j'aime bien aussi qu'elle ait la musique et qu'à chaque changement de plan, que ça soit en rythme avec la musique. Voilà, c'est tout. Et j'aime bien faire ça. Ça me prend du temps mais ça me fait plaisir. C'est ce que je préfère. Et pour ça, nous utilisons le site Epidémique Sound. C'est un lien affilié. Je ne gagne pas d'argent mais quand vous essayez un mois, donc vous faites laisser 30 jours gratuits, vous mettez votre mail, vous essayez 30 jours gratuits, et bien moi, ça m'offre 30 jours. Ah bon ? Oui. Même en essai gratuit ? Oui. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça ne leur coûte rien et paf ! Moi, j'ai un mois gratuit donc j'économise 13,90 euros. L'air de rien sur l'année, c'est un petit billet qu'on sort parce que c'est aussi ça, faire des vidéos YouTube, c'est investir et je vais parler d'ailleurs d'autres choses puisqu'on paye un autre logiciel. Donc, on paye notre musique, on paye notre matériel, mais on met ça et on paye aussi quand on va parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a monté la vidéo, il faut la mettre sur YouTube et il faut créer une vignette, l'enfer. L'enfer sur Terre. Alors, les vignettes... Ce n'est pas notre fort. Non, mais la vignette, ça va être ce qui va accrocher avec le titre. Clairement, ce qui va accrocher les gens. C'est en premier le titre, donc non, vous l'avez déjà pensé au début de la vidéo. Parce que vous êtes géniaux, vous n'êtes pas comme nous. Essayez quand même de faire des titres un peu accrocheurs. On est sur YouTube. Si vous le faites, nous allons visiter la plus belle ville des États-Unis du monde. Malheureusement... Ah, peut-être que la plus belle ville du monde, ça peut accrocher. Oui, voilà. La plus belle ville de Poitou-Charentes, ça ne marche pas. Voilà, les gens vont se dire on s'en fiche un peu. Par contre, si vous mettez il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire en Poitou-Charentes... Peut-être. Peut-être que ça cliquera plus. Et même enlève Poitou-Charentes. Voilà. Et que si vous faites une vidéo, vous promenez... On n'a rien contre le Poitou-Charentes. On vous aime, les gens du Poitou-Charentes. Une vignette où vous vous promenez dans la ville et que vous êtes pris de loin et qu'on voit un arbre et une cathédrale, moins... Alors que si vous faites... C'est notre vignette, ça ? J'étais pas là, excuse-moi. J'étais pas là pour la faire. Non, mais voilà. C'est sûr que... Des fois, c'est frustrant parce que je vais passer... Et en termes de temps, donc on a passé une journée à tourner, en gros. Alors, on se balade, c'est cool. On visite, on fait le goûter, on est avec nos enfants, mais on filme toute la journée où on balade quand même. Alors pas toute la journée, mais quand même, on se retrouve à avoir filmé au moins une heure si j'ai une heure de rush. C'est ça. Plus tout ce que ça comporte autour d'avancer, de marcher, de cadrer, de réfléchir, de s'attendre. Voilà, donc ça prend du temps. C'est un peu au milieu, là. Voilà. Pour vous donner une idée, le temps de tournage quand on fait une rando qui, sur le papier, dure deux heures, nous, on met trois et demie. Alors, je suis lente, mais quand même. Voilà, donc ça prend quand même du temps. Ensuite, il y a toute la partie extraction. Ensuite, j'ai passé trois, quatre, cinq, six, sept, huit heures, ça dépend le type de vidéo à faire le montage. Tout ça pour que le sort de cette vidéo incroyable se joue sur une vignette sur laquelle vous n'avez pas cliqué. Et ouais. Donc, petite astuce pour faire les vignettes. Je la veux bien parce que je ne l'ai pas, moi. En fait, prenez un rush vidéo et faites des pauses. Oui, parce que faire une photo où on est bien tout le temps de tout, si on n'est pas habitué à poser, c'est très, très dur. Donc, en général, on se filme, on fait ça, voilà. Non, tu ne bouges pas, tu fais. Oh ! Et ça fait une vignette. Et ça fait une vignette. Soit vous laissez l'arrière-plan, soit vous détourez. Donc, justement, avec le logiciel Canva, qu'on plaît. Il en exige d'autres. Vous pouvez détourer, mettre derrière, vous réduire, vous mettre autour un halo blanc et derrière, assombrir la zone ou mettre un flou d'arrière-plan. Plein de choses. Vous pouvez mettre un titre ou ne pas en mettre. Il y a des milliers de façons de faire les vignettes. Et des fois, vous allez faire une vignette et vous dites, bon, voilà, j'ai fait la vignette, elle va très bien marcher. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et des fois, vous dites, j'aime bien cette vignette. Celle-ci, elle va cartonner. Et pas du tout. Et pas du tout. Et votre vidéo est dixième sur dix. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, on va uploader sur YouTube. Donc, pour ça, il faut avoir de l'Internet. Donc, c'est pour ça que la Starlink est sur le toit. Parce qu'avant, on faisait tout avec nos datas de téléphone. En Europe, ça ne posait pas de problème. Aux Etats-Unis, on a vite été limité. Parce qu'une vidéo qui dure 20 minutes, c'est 2 gigas. Ouais, environ. En 1080. N'extrayez pas en 4K, ça ne sert strictement à rien. À part, si vous voulez diffuser dans un cinéma ou sur une télé de 2 mètres par 2 mètres. Mais la plupart des gens vont regarder sur téléphone ou sur tablette ordi et parfois sur la télévision. Et le 1080 est largement suffisant. Oui, le 4K, ça va être si vous travaillez en partenariat avec des offices du tourisme comme ça peut nous arriver. Mais ça, on en parlera dans la troisième vidéo sur comment gagner de l'argent sur YouTube. On va y arriver. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'après, on doit mettre en ligne. Donc, ça, ça peut prendre entre 20 minutes et 4 heures, 5 heures, 8 heures, 12 heures. Ça dépend de la connexion qu'on a. Ensuite, YouTube a vérifié que les musiques que vous utilisez sont bien libres de droits. C'est-à-dire que vous en avez les droits puisque le site qu'on paye, ce n'est pas des musiques libres de droits. On paye pour avoir les droits de l'utiliser. Sinon, c'est eux qui gagnent l'argent, en gros. Et il y a certaines musiques du commerce qu'on peut utiliser mais suivant les pays, il faudra faire attention. Vous ne gagnerez pas d'argent mais vous pouvez vous faire interdire de diffusion dans certains pays. Ça, ça va être les maisons de disques qui vont choisir quelle musique vous avez le droit d'utiliser ou pas. Donc, prenez bien le temps de vérifier cette vidéo et de ne pas vous faire bloquer dans des pays, notamment le vôtre. Ça serait quand même dommage parce que personne ne va voir votre vidéo. Et puis, cette vérification-là, voilà, tout est mis en place. C'est prêt. Vous paramétrez. Vous faites la description de votre vidéo pour savoir de quoi ça parle. Vous mettez les petits hashtags pour que YouTube sache de quoi va parler votre vidéo pour que quand les gens cherchent sur YouTube que YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google, comment devenir YouTuber. C'est comme ça que vous nous avez trouvés. Parfait. C'est qu'on a bien fait le boulot des hashtags. Mais voilà. Donc, tout ça, c'est des petites choses à mettre en place et à paramétrer dans votre compte YouTube de votre chaîne YouTube. Ça prend du tout. Une fois que vous avez fait tout ce travail incroyable d'acheter du matériel, de tourner, de dérocher, de monter, d'uploader, il faut espérer que les gens soient au rendez-vous et vous regardent. Voilà. Ou pas. Ou pas. Si tu le fais, c'est quand même, soyons honnêtes. Les gens qui disent oui, moi, je fais des vidéos pour moi. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Vous faites des vidéos pour qu'elles soient regardées, pour que les gens partagent et que vous gagnez plein de YouTube monnaie. Oui, évidemment, que je suis égocentrique et que je me kiffe et que je veux que tout le monde voit ma tête. Non, mais blague à part, si on fait des vidéos et qu'on y passe autant de temps, c'est pour partager avec des gens. Voilà. C'est pas pour partager avec notre famille. Au début, c'était ça l'idée. Ou alors, vous les mettez sur Vimeo en privé et là, vous les partagez avec votre famille. Dailymotion. Voilà. Ou alors, vous faites de la vidéo institutionnelle et dans ce cas-là, vous sautez complètement la partie YouTube. Mais si vous faites ça, il va falloir bien bosser la partie tournage. Voilà. Il va falloir bosser, prendre des cours parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être un vidéaste. C'est vraiment un métier qui s'apprend. T'alors, je parlais de YouTubeurs que j'ai suivis pour voir un peu dont Olivier Schmitt. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne YouTube. Évidemment, je la noterai en commentaire. Mais on a l'exemple de nos copains, les CoFlocs, qui ne sont pas YouTubeurs. Non. Mais qui, eux, sont vidéastes et eux, écrivent leurs vidéos. C'est vraiment, ils racontent des histoires et c'est un autre moyen de faire de la vidéo. Il n'y a pas une seule façon de faire de la vidéo. On vous mettra le lien aussi en dessous. Évidemment, c'est les copains et c'est eux qui ont fait Génération Tour du Monde, Génération X-Fact, les nouveaux nomades Van Life. Génération, quoi. Voilà. Ils ont fait plein de films. Ils font plein de films institutionnels pour les régions de France, pour l'Allemagne aussi. Et ils font très peu de vœux sur YouTube et ce n'est pas important parce que ce n'est pas là que sont diffusées leurs vidéos. Leurs vidéos sont diffusées dans des cinémas, en représentation, dans les offices du tourisme, sur les sites internet institutionnels des offices du tourisme. Et c'est leur job de créer de la vidéo. Et ça, c'est encore un autre métier. Voilà. Voilà. Tout ça pour dire que tourner une vidéo pour devenir célèbre, ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissances et je continue à en apprendre tous les jours. Et toi aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, nous, on aime que vous appuyez sur le bouton j'aime. Ça nous aide à continuer parce que franchement, des fois, il y a des jours, on se dit est-ce qu'on n'arrêterait pas YouTube ? Voilà. Ça demande quand même beaucoup de travail. Mais on le fait avec passion et on espère que ça se ressent en tout cas dans nos vidéos. Et si vous avez envie de voir la prochaine vidéo qui va parler de comment gagner sa vie sur YouTube, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche et de nous dire en commentaire de ce que vous avez aimé dans cette vidéo ? Mais oui ! Qu'est-ce que vous avez préféré ? Est-ce que vous aviez idée pour ceux qui ne sont pas sur YouTube que c'était autant de temps ? C'est pas pour faire les peu chers. Non, mais une vidéo, voilà, c'est clairement une journée de travail. Ouais, c'est une grosse journée de travail. En daily vlog moins, là. Ouais, mais oui. Mais c'est pour ça qu'on triche avec cette vidéo de tuto parce que vraiment, j'y arrive pas. Voilà. Donc, on a aussi créé cette série-là pour se donner de l'air parce que ça aide. Ouais, il y a des astuces comme ça. Ouais. Prochaine vidéo, on vous explique à quel point on est riche d'expériences. En attendant, on vous dit... Riche d'expériences. En attendant, on vous dit à plus. Donc, Actus, le bus. Allez, salut, ciao, ciao, des bisous. Salut, ciao, ciao. Hop. Bon, première chose, quand vous allez... Non, tu as dit on refait tout ? Ouais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...